La courroie a des centaines de milliers de kilomètres au compteur. Il y a des petits pétales au cœur. Oui, voilà. Ça blanchit. Avec leurs mains, ils transforment la matière brute en chef-d'œuvre. Et chacun, dans sa discipline, est devenu un maître. Pendant six mois, nous avons suivi quatre virtuoses aux mains d'or. À Paris, Bruno Légeron est fleuriste plumacier, de père en fils, depuis quatre générations. Mais aujourd'hui, il s'attaque à un chantier délicat. Une grande maison de couture fait appel à lui pour travailler sur deux robes d'exception. On ne pourrait pas faire de telles robes justement sans ce genre de savoir-faire et d'expertise. En Suisse, Nathalie Delay est ce qu'on pourrait appeler une sculptrice de l'extrême. Elle taille des blocs de pierre de plusieurs tonnes. Impossible de garder des ongles longs. Pas de vernis à ongles. Nathalie va réaliser un rêve, participer à un prestigieux concours de sculpture au Japon. À deux pas de Genève, Charles Roulin est considéré comme le meilleur coutelier du monde. C'est toujours du travail de fou pour des fous. Mais un client chinois va lui commander un couteau particulièrement complexe à réaliser, le plus difficile de sa carrière. À Cognac, enfin, Thierry Drevelle est artisan ébéniste. Il dessine des coffrets en bois précieux. Ça, c'est la partie du couvercle, donc. Thierry va réaliser un écrin avec un bois rarissime, un chêne noir qui date de 2000 ans. C'est cette émotion que tu peux lire dans le visage du client. Moi, j'ai hâte de voir comment le client va réagir quand je vais lui montrer l'objet. Tous sont de simples artisans, mais à force de travail et d'expérience, ils sont devenus des références mondiales, des maîtres en la matière. Bruno Légeron est fleuriste plumacier. Il est l'un des derniers à faire ce métier en France. Un art que sa famille cultive depuis quatre générations. Mes mains, pour les décrire, c'est souvent des tâches. Donc c'est les teintures que je fais régulièrement. Là, en ce moment, c'est fuchsia, mais ça peut être vert, jaune, rouge ou bleu. L'univers de Bruno est coloré. Mais je lui ai dit, vous avez appelé, elle a dit, j'ai un problème de téléphone. Et je lui ai posé la question. Ça va dans mes bras. Avec ses couturières, ce petit artisan fournit les plus grandes maisons de mode à Paris. Ce matin, il a rendez-vous chez l'une d'entre elles. Avenue Montaigne. J'ai rendez-vous pour un brief sur une future robe. Savoir ce qui va se passer, à poser sur la robe ou des fleurs ou des plumes. Le mystère va peut-être se désépaissir dans dix minutes. Bonjour Bruno. Mademoiselle Cordélia, bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Cordélia de Castellane est directrice artistique de la maison Babydio. On va vous emmener loin aujourd'hui. Je vais vous emmener très loin. Comme d'habitude. Ah oui, mais encore plus loin. Encore plus loin. Oui, encore plus loin. Bon alors, je mets mes lunettes. Donc, il y a deux robes sur lesquelles on pourrait travailler avec vous. Alors, ces robes, ce sont des pièces d'exception. Ce sont des pièces de couture qui, bien sûr, sont présentées dans certaines de nos boutiques. Peut-être trois ou quatre dans le monde, sur tout le réseau. Ce sont, en effet, pour des clientes d'exception. Et ce sont des pièces uniques. Donc ça, en fait, c'était vraiment l'idée de faire une robe complètement recouverte avec des fleurs. Et surtout, un collier de fleurs. Voilà, inspiré des Tahitiennes, vous savez, avec leur collier. Et la deuxième robe. L'esprit plume. Voilà, c'est l'esprit plume. Un peu l'esprit un peu plus colonial. On est parti de ces idées-là. Les coiffes. Je fais juste les fleurs et vous allez les placer vous-même. Pour Bruno, l'enjeu est de taille. La maison ne signe qu'une quinzaine de modèles haute couture par an. Chaque robe se vend plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais tout part du savoir-faire de Bruno, finalement, sur un projet comme ça, par exemple. Là, ce qu'on a mis en avant, c'est justement les fleurs, les plumes. Et c'est la base de la robe. Quand vous êtes sur des projets comme ça, je me disais qu'il n'y a pas d'horaire, en fait. Il y a longtemps qu'il n'y a pas d'horaire, mais oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de samedi. Des fois, il n'y a pas de dimanche qui arrive très, très souvent. Bruno n'a qu'une semaine pour réaliser les deux prototypes. De retour dans son atelier du 9e arrondissement, Bruno rejoint son équipe. C'est dans cette réserve que Bruno va aller trouver les bonnes plumes pour la robe. Son bleu, le bleu roi, il en possède des milliers d'oiseaux du monde entier. Donc voilà, ça peut être du collet, du coq, du pigeon, de la pintade, de l'oie, du canard. Et voilà, c'est un stock qu'on a depuis des années, des années. Depuis combien de temps ? Depuis que ça va faire un peu plus de 130 ans. Voilà, un, deux, trois, quatre. Il n'y a plus le cas. Comme dirait l'autre, il n'y a plus le cas. Il n'y a plus le cas. Allez. Pardon. Pendant qu'Isabelle commence le travail sur les plumes pour la première robe, Bruno, lui, commence la seconde. Il prépare les couleurs pour les pétales des fleurs. La robe va être très fleurie et donc très panachée au niveau des couleurs. Donc on va aller de, ben voilà, un petit peu de cet orange, des tons corail. On va voir des turquoises. Et donc à chaque fiche correspond, entre guillemets, une sorte de recette. Ces dosages, Bruno les tient de son père et de son grand-père. C'est toute une histoire. Et puis à chaque fois, des fois, on revoit. Parce que quand j'étais jeune, voilà, ça c'est pour faire des iris. Donc un peu les teintures d'iris. Et c'est vrai qu'on se remémore les choses qu'on a vues dans le passé. Au total, Bruno va présenter une trentaine de fleurs différentes. Pour qu'elles soient réussies, l'illusion doit être parfaite. Il faut avoir un peu l'œil pour mélanger les couleurs. Il faut avoir l'œil et la maîtrise de la main. Après, la petite technique avec le doigt, avec le petit doigt qui remonte les pétales, c'est bon. Le stress monte et puis après, bon, quand c'est fini, on fait ouf. Le fleuriste plumacier va devoir travailler plusieurs dizaines d'heures pour être prêt à temps pour l'essayage. À quelques kilomètres de Genève, en Suisse, se cache un autre artisan qui ne compte pas ses heures. Charles Roulin est un coutelier unique au monde. Mais pour moi, c'est vraiment très très précieux. Très souvent, quand je commence une pièce, dans ma tête, je me dis que je vais avoir de la peine à y arriver. Et puis en fait, avec mes grosses paluches, ça marche, j'arrive. Sa renommée, il la doit à des scènes animalières en trois dimensions, qu'il sculpte sur des lames en acier trempé. Alors ça, ce sont deux pièces terminées. Là, c'est une scène avec un ours qui est un peu affamé et qui veut bouffer un élan. Ça arrive. Bon, et puis ça, c'est de l'ivoire de mammouth. C'est de l'ivoire qui a 40 000 ans. Alors là aussi, c'est toujours quelque chose de fantastique. Quand on touche ces matériaux en se disant que c'est une bête qui galopait à travers la nature il y a 40 000 ans. Ça, c'est un peu le même principe, aussi un couteau droit avec une scène de chasse. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les couteaux, Charles ? Pour moi, c'est un coup de foudre. Alors le vrai coup de foudre, parce que c'est un coup de foudre qui dure depuis 30 ans. Les rares coups de foudre que j'ai eu avec les femmes, ils n'ont jamais duré aussi longtemps. Je voulais voir l'épaisseur. Aujourd'hui, les couteaux de Charles sont convoités dans le monde entier. Il faut patienter en moyenne 3 ans pour en acquérir un. Toujours, c'est du travail de fou pour des fous. C'est du travail de fou pour se passer des heures et des heures et des heures là-dessus. Et puis, il faut tracer fou pour les acheter. Parce que certains couteaux coûtent quand même le prix d'une jolie petite voiture. Aujourd'hui, justement, Charles doit livrer sa dernière oeuvre à un collectionneur. Salut, mon grand. Ça va ? Bien et toi ? Plein de forme, oui. Entre. Je suis amené ton couteau là pour... Ce grand collectionneur possède plus de 200 couteaux, dont une dizaine de Charles, ses pièces maîtresses. C'est l'Africain. Là, on s'aperçoit qu'il y a une vie. Il y a un troupeau qui bouge, qui se déplace. Avec la protection des adultes qui protège le petit au milieu. C'est maintenant le moment de découvrir sa dernière acquisition. Un couteau inspiré du peintre Gauguin et des îles marquises. Tu as fait le rappel du tableau avec les Vainais dans le paysage des vieux. Ah bah, c'est ce que je dis toujours aussi. Les couteaux de Charles ont une âme. À Noël, j'étais seul à la maison. Puis j'avais un coup de blouse. Puis j'ai été chercher un de ses couteaux. C'était l'Africain. Et là, j'ai pris l'Africain. Je commençais à jouer avec la lumière et puis avec ma loupe. Et j'ai eu cette impression, sans avoir fumé de cigarettes qui font rire, de rentrer dans le paysage. J'avais presque peur de faire du bruit pour que les animaux ne m'entendent pas. C'était assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont... Je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas intéressé par la coutellerie et peut-être pas par ce côté artistique ne peut pas comprendre. Mais ça vaut la peine d'essayer. Quand moi j'entends ça, pour moi mon travail est réussi. Tu vois, parce que c'est même émouvant. Mais à 80 ans, Charles reste un homme de défi. Après deux ans d'hésitation, il vient d'accepter une commande exceptionnelle. C'est une galerie, là. Un client chinois passionné de mythologie lui a commandé un couteau avec pas moins de neuf dragons qui s'entremêlent sur le manche et la lame. Après pour ma gravure, j'ai encore jamais fait de dragons chinois. Puis quand je vois la tête qu'ils ont, il me dit que je ne suis pas sorti de l'auberge. Ils ont des moustaches, ils ont des cornes, et puis ils ont des crêtes sur le dos. Puis ils ont plein, plein, plein d'écailles. Donc, ouais, ça va. J'avoue franchement que ça fait presque deux ans qu'il me l'a commandé. Et j'ai toujours, toujours, toujours hésité. Tu penses que ça va être un des plus durs ? Je pense que oui, ça va être un des plus durs. Mais ça, qu'est-ce qui sortira bien ? Mais j'ai quand même un peu l'angoisse. Pour réaliser cette pièce d'orfèvrerie si complexe, Charles s'est donné deux mois. Un défi à la hauteur de sa réputation de meilleur coutelier du monde. À quelques kilomètres de là, près de la frontière française, les alpages abritent d'autres mains de génie. Celle de Nathalie Delay, sculptrice. Je les aime beaucoup. Les mains, c'est mes yeux. Avant d'être mes yeux, c'est mes mains. Ça, c'est une très grande histoire, les mains. D'abord, c'est toucher. Avant de toucher la pierre, j'ai touché le corps des gens. Ce qui m'a donné une grande sensibilité. Dans une première vie, Nathalie était infirmière en réanimation. Là, c'est un mardre noir. Aujourd'hui, elle sculpte des blocs de pierre monumentaux. Cette pièce, je l'ai faite dans un bloc de 22 tonnes. Donc, j'ai cinq mois de travail. Une pièce comme ça, on la polie à la briquette. Donc, c'est comme une pierre ponce pour les pieds. C'est du carbo random en grain et on frotte. On retouche toutes les courbes. Ça veut dire que quand on les touche, on n'a aucun obstacle sous le doigt. Ça doit être absolument parfait. Trois fois par semaine, dans cette carrière de pierre, Nathalie donne des cours de sculpture à ciel ouvert. C'est parti. Tu te souviens des creux ? Oui. De par et d'autre du coup, ça veut dire que là, tu descends. Mais tu gardes ta ligne, cette espèce d'aile qui descend derrière. Granite, gré ou calcaire. Chaque élève est libre d'amener sa propre pierre. À mon avis, il te faut l'explorer un petit peu. Et puis, tu vas avoir des surprises dans ce bloc. Si c'est des bonnes surprises, ça va. Aujourd'hui, Nathalie doit terminer tôt. C'est très léger, petit creux. Car demain est un grand jour. Elle se rend au Japon pour participer à une compétition dont elle rêve depuis plusieurs années. C'est à une vingtaine de kilomètres de l'atelier qu'habite Nathalie. C'est un truc bizarre. Il faut toujours que je passe dans une forêt pour rentrer chez moi. Voilà le paradis. Welcome. La compétition au Japon est une des plus importantes d'Asie. Sur 140 candidatures venues du monde entier, seuls 6 artistes ont été retenus. 12 jours de travail pour une pièce assez importante. De A à Z, le 12e jour, c'est poser une cérémonie et on part. Il faut que ce soit terminé. Terminé absolu, donc c'est hyper court, travail intensif. Dans sa valise, Nathalie doit emporter tout son matériel. Elle ne sait pas sur quoi elle va sculpter et doit improviser. Je ne connais pas très bien le matériau. J'imagine que c'est du granit, donc j'ai des outils pour le granit. J'ai droit à 23 kilos. Est-ce que je devrais être mieux équipée ? Je ne sais pas. Voilà, prête pour le Japon. C'est la première fois que je voyage avec mes outils. Je me suis acheté la valise la plus solide que j'ai trouvée visiblement par ici. J'espère juste qu'elle tienne le coup et que je la trouve à l'arrivée. Sinon, il n'y a pas de choc. Dans quelques heures, Nathalie commencera sa compétition. Mais le pays du soleil levant va lui réserver quelques surprises. Après 11 heures de vol, la ville de Yukuashi, au sud du Japon. Nathalie a retrouvé les autres sculpteurs. Chili, Italie ou Chine, ils viennent du monde entier. Et personne ne connaît le chemin. Magnifique, il apporte déjà un bloc de granit. C'est génial. Il arrive des carrières. Voilà le groupe qui nous attend ce matin. Pour une cérémonie Shinto. Ça veut dire une cérémonie d'ouverture des pierres. Un peu de stress quand même. Mais je me réjouis. Avant de se lancer dans la compétition, les artistes sont bénis par un moine. J'ai beaucoup d'émotions ce matin. La cérémonie Shinto aussi, c'était... C'est la première fois que je vis une cérémonie Shinto. Mais ouais, je suis très, très touchée. Nathalie a maintenant 12 jours pour réussir sa sculpture. Dans la campagne charentaise, à Cognac, ce n'est pas la pierre que sculpte Thierry Drevelle, mais le bois. Dans sa famille, on est ébéniste de père en fils depuis 1870. Elle crée des choses, ses mains. Et donc, elle devient hyper importante. Je n'ai jamais douté de mes mains. Et bien au contraire, je me suis appuyé sur elle dans des moments difficiles. Et ce sont elles qui traduisent après complètement ce que j'ai envie de faire. Ce sont elles qui récupèrent tout ça. Depuis 45 ans, Thierry travaille le bois sous toutes ses formes. Ça, c'est la nouvelle génération. Avec des nouvelles essences, par exemple, les bennes blancs du Laos. Je trouve ça magnifique. Et puis, on a introduit cette forme. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, oui, on a envie de toucher, de tripoter la pièce. Sa spécialité, ce sont ses coffres, réalisés en plaquage de bois précieux. Ça, c'est le plaquage qui a été utilisé pour faire cet écrin. Voilà, on reçoit les feuilles comme ceci. Je le vois là sous son vernis. Donc effectivement, le vernis, les grands vernis brillants augmentent les contrastes et donnent du relief à l'objet. Je trouve ça très, très important, très élégant. De François Mitterrand à Fidel Castro, les plus grands de ce monde ont fait appel à lui. De génération en génération, les Drevelles gardent leurs feuilles de bois dans une remise. C'est ici que Thierry conserve ses trésors. Donc ici, on voyage. Là, on voyage, oui. Ça, c'est un territoire extraordinaire. On part en Asie du Sud-Est avec les ébènes de Macassar qu'on retrouve ici. Là, on a une loupe d'emboine. C'est aujourd'hui certainement le bois le plus... l'un des plus recherchés, mais surtout un des plus chers, qui se vend au kilo. Là, on a l'impression qu'on est vu du ciel. On est en train de survoler les Maldives, là. Et puis, voilà, ça, c'est une loupe d'emboine aussi. Ces essences précieuses, Thierry les utilise pour un projet exceptionnel sur lequel il travaille depuis 2 ans. C'est comme un puzzle et ils vont être systématiquement cloisonnés par des petits filets en ébène qu'on a réalisés. Donc chaque pièce va être cloisonnée. Un grand coffret à cognac en plaquage et en marqueterie composé de 5 bois différents. Ça, c'est ce qui donnera... Je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est ce qui donnera une fois vernis. On a fait nos essais. Dans 3 semaines, cet écrin d'exception doit être terminé pour accueillir 3 bouteilles de cognac uniques réalisées pour l'occasion par une grande marque de spiritueux. L'objet final, il va être comme ceci. Ça, c'est ton idée. Ça, c'est mon idée. Je l'ai présenté à une maison de cognac qui a tout de suite dit OK, on va travailler avec toi sur ce sujet-là. Donc on est en train de préparer les 3 cognacs en fonction de la pièce, du dessin de la pièce, de la philosophie de la pièce. Mais un coup de fil va interrompre Thierry dans son travail. Salut, c'est Thierry. C'est un fournisseur qui appelle. Il y a un certificat d'origine, il y a quelque chose qui peut être mis ou pas ? Merci. Bonne... Au revoir. Qu'est-ce qu'il proposait ? C'est un chêne qui est resté dans l'eau plus de 20 siècles. Visiblement, il y a eu une étude carbone 14, il serait entre 43 et 57 avant Jésus-Christ. Et il a quelques paquets de chênes comme ça à me proposer. Pour ne pas rater l'affaire, Thierry décide d'aller découvrir sur le champ ce spécimen rarissime. A Paris, à deux pas de la place de l'Opéra, Bruno Le Plumacier va lui aussi avoir une agréable surprise. Mademoiselle Valéria, bonjour, mademoiselle, bonjour. On se fait la bise. Oui, on se fait la bise. Bonjour, Bruno. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Un groupe de 10 touristes vient visiter son atelier. En tuyau, en piton, tiens, voilà. Ils sont des Brésiliennes de tout le Brésil. Il est à Rio, il est à Fortaleza, il est à São Paulo, il est à Curitiba, les meilleures plages. Tous sont des fashionistas qui viennent justement, comme je disais, voir qu'est-ce qu'il y a de différent à la capitale de la mode. Ici, ces passionnés de mode viennent chercher l'authenticité d'un atelier où tout est encore fabriqué à la main. On est toujours très émus quand on vient ici. On est dans un esprit de découverte. Je dis, c'est l'effet waouh. Chez les chérons, c'est le waouh. J'explique un peu l'histoire de la maison, ce qu'on fait et tout. Moi, j'ai ça dans le sang, donc c'est toujours un plaisir de partager un peu et des émotions ou ce qu'on fait et de le faire partager à toutes les dames. C'est la partie la plus agréable du métier. Et donc, à partir de ces plumes, on va faire ou des vêtements comme vous avez vu. Et on va faire aussi, pardon, tout ce qui est boa. Des boas qui déclenchent immédiatement une ambiance carnaval en plein cœur de Paris. en plus. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est Isabelle qui va être en charge de les assembler. Elle est rentrée comme apprentie à l'atelier lorsqu'elle avait 16 ans. Moi je sais déjà dans ma tête comment je vais le faire, c'est déjà fait. Même avant que j'ai les pétales, je sais que de telle manière je vais le travailler comme ça. Putain, c'est écrit tout petit. Grâce à son expérience, elle va assembler une cinquantaine de pétales pour chaque fleur en un temps record. Et puis on va accrocher. Le lendemain matin, Bruno se rend à l'atelier de la maison de haute couture pour livrer ses fleurs et son collier de plumes. Oh, bonjour monsieur les chambres. Ça va bien ? Très bien, mademoiselle. On travaille sur votre robe. Vous m'attendiez. Le montage de la robe est réalisé par la première d'atelier et la styliste. Alors c'est brut, un petit peu brut. Wow, c'est super beau. Un peu savoir si dans l'esprit... On mélange avec l'eau. On essaie. On essaie juste. Une ou une troisième. C'est super beau. Et puis il a plus cet effet-là. C'est joli aussi le petit effet d'épaulette. Pour la collerette de plumes, c'est un sans faute. Une de plus. Allez-y, voilà. Wow. Mais avec les fleurs, tout ne va pas se passer comme prévu. Wow. Voilà. On va essayer de les positionner, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Vas-y. Juste un petit peu... Oui, mais celle-là, elle est trop lourde. Oui, voilà. Faire attention de pas... Toutes les fleurs de Bruno sont prolongées par une tige en fil de fer. Elle risque de déchirer le tissu de la robe, très fragile. Moi, je n'avais pas pensé, sur le moment, en amenant les fleurs. Voilà, comme le tissu est léger, on ne peut pas laisser ce qu'on appelle nous la queue, la tige. Derrière, ça fait trop important. Donc on va couper et mettre ce qu'on appelle une petite propreté. Ça, on pourrait avoir un petit coup. Oui, oui, oui. D'accord. Bruno va rectifier le tir dans l'urgence. Car la robe doit être essayée pour la première fois, dans quelques heures. Et du coup, les filles en essayent. Dans son petit village, près de Genève, Charles Roulin, lui, n'en a pas fini, avec son couteau aux 9 dragons. Mais cet après-midi, comme tous les mercredis, il accueille son jeune apprenti, Hugo. Alors Hugo, c'est un petit garçon de 13 ans, révolté. Et un jour, sa maman m'a appelé parce qu'elle avait vu qu'Hugo s'intéressait à la coutellerie. Et souvent, elle le voyait en train de regarder mon site. Et puis Hugo, quand il est venu ici, moi, il me plaisait bien ce petit mot. Alors bon, je lui ai fait un petit chantage. Je lui ai dit que je le prendrais volontiers pour lui apprendre ce que je pouvais lui apprendre. Mais qu'avant, il fallait qu'il remonte un peu ses notes, qui était un véritable désastre. La proposition de Charles a eu son effet. Salut Hugo, bien et t'as ? En quelques semaines, Hugo, le petit rebelle, a remonté toutes ses notes. Bon Hugo, là, c'est celui que t'avais mis en forme la dernière fois. Et je ne sais pas, si tu veux encore changer un petit peu la forme, c'est comme tu veux. Et puis après, on va commencer les moutures. Hugo, qu'est-ce que tu aimes ici ? Je ne sais pas, j'aime le fait que ce soit fait de A à Z, dans le même atelier, un peu. Tout par la même personne, ça me plaît. C'est beau. Avec Charles, Hugo réalise son premier couteau d'apprenti. Alors je te laisse faire. C'était trois. Pardon. Voilà, allez. C'est toi, mais il reste bien sur toute la largeur de la menthe. De nouveau, là, tu étais légèrement comme ça, donc tu ne travaillais qu'avec l'angle. Pendant que Hugo poursuit l'affûtage de sa lame, Charles entame une étape cruciale dans la fabrication de son couteau. Sur cette pièce, donc, ces fameux neuf dragons, on vient de donner le coup d'envoi à un bon mois et demi, si ce n'est pas deux, de travail. Il va maintenant creuser directement dans la masse du titane. C'est pour le bois. Le métal le plus dur au monde. Pour cela, il dispose de fraises de précision. Les plus grosses que j'ai, bon, ben... Habituellement utilisées dans l'industrie. Il y en a des cotités ici. C'est des fraises au carburotectane qui sont beaucoup, beaucoup plus dures. Des fraises en acier rapide, comme le dentiste. Dans de l'acier comme ça, elles tournent cinq secondes et puis elles n'ont plus de lame, elles sont foutues. Elles restent toujours plus larges. Pendant que Charles bataille avec ses dragons, au Japon, c'est une toute autre bataille que s'apprête à livrer Nathalie. Je pense qu'on peut passer par là. Comme les autres participants à la compétition, elle doit aujourd'hui choisir la pierre qu'elle va sculpter. Ce qui m'intéresse dans cette pierre, c'est le côté brut. Vous voyez ? Comme ça, je peux jouer avec les reflets, la fluidité. Elle opte pour ce monstre de granit de plus de 20 tonnes. Intransportable en l'état. Nathalie explique au patron de la carrière qu'elle doit le casser sur place. Vous voulez couper une pierre de cette taille-là, maintenant ? Ils ne peuvent pas croire que c'est possible. C'est extraordinaire. Vous voulez couper ici, c'est ça ? Mais pourquoi elle veut faire ça ? Je crois qu'elle va la mettre en hauteur après. C'est ça ? Ça ne va pas être facile. Dans l'urgence, Nathalie prend les choses en main, sous le regard circonspect des ouvriers japonais. À l'aide d'un marteau-piqueur, elle perce une ligne de trous pour poser les coins qui vont fendre la pierre. après trois heures de travail. Nathalie vient à bout du bloc. Merci, merci. Bon, désolé, vos gants ont un peu souffert. Le lendemain matin, la compétition commence. Un combat à main nue entre l'artiste et la pierre. C'est pas facile, le granit japonais. C'est assez dur. Quand je passe là-dedans avec mon disque diamanté, j'ai des étincelles tout le temps. Et puis mon disque se désaffûte très très vite. Donc je coupe moins bien, beaucoup moins bien. Mais voilà, c'est le jeu. Alors ça, elle est magnifique. Il reste à Nathalie 11 jours et demi de travail. Son unique objectif est de terminer dans les temps. Mais elle doute que les outils résistent jusqu'au bout. Dans la région de Cognac, Thierry, lui, est plus serein. Il est en route pour découvrir le chêne rarissime que lui a proposé son fournisseur de bois. C'est vraiment une première. Ça fait 45 ans que je travaille et j'avais jamais entendu parler de ce type de plaquage. Bonjour, Bernard. Très bien. Bonjour, Bernard. Tu vas bien ? Oui. Je vais te montrer, c'est ça, qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Première surprise, le bois est entièrement noir. Ah oui, c'est magnifique, ça. C'est du chêne des marais qu'on a trouvé en Pologne. Et ce bois-là, quand on l'a débité, on sentait l'odeur de boue, l'odeur de terre, l'odeur de minéral. On a pu faire dater cet arbre-là et c'est pour ça que je voulais te montrer. J'allais vous poser la question. Donc on estime qu'il est décédé entre 41 avant ou 57 après. C'est le fait d'être enfoui pendant 2000 ans dans la boue des marais qui a permis au bois de ne pas pourrir. Thierry décide d'acheter plusieurs dizaines de mètres carrés. L'artisan ébéniste a déjà une idée en tête. Créer une série limitée de caves à cigares. Je voulais te montrer ça. Ça, c'est du chêne ? Oui. C'est fabuleux, dis donc. Et ce n'est pas de la teinte. Il est naturel. D'accord. C'est Vincent qui va commander la première. Ça te plaît ? C'est superbe. C'est magnifique. Je plante et j'élève des chênes. J'en ai fait ma passion puisqu'aujourd'hui, je fais des jardins et ma spécialité, c'est de restaurer les parcs de châteaux. Donc c'est un vrai bonheur aujourd'hui de voir ce chêne et de pouvoir en faire un travail et un produit dont j'ai hâte de voir le résultat. Et il n'y avait que Thierry pour me faire ça. Tu succombes à la tentation ? Complètement. Oui, complètement. Mais c'est comme ça que c'est le meilleur de toute façon. Bon, on y va comme ça alors. Je pense que ça va être intéressant. Sur sa table à dessin, Thierry commence un long et minutieux travail. On est de forme cubique tout en chaînes noires et ce décor qui est rapporté sur la façade en ébène de la hausse. En dix jours à peine, la cave à cigares est presque terminée. C'est un ébène blanc qui sera posé sur le fermoir. même bois et deux dessins différents. C'est très, très beau ça. C'est peut-être celui-ci que je vais choisir d'ailleurs. Teinté en rouge, il fera contraste avec le noir du chêne. Bon, OK. Alors ça, c'est bon. Je vais coller le reste là. Thierry touche au but, offrir aux chênes doublement millénaires une nouvelle vie. T'as encore une petite appréhension avant l'objet fini complètement ? Oui, toujours. C'est cette émotion que tu peux lire dans le visage du client. Moi, j'ai hâte de voir comment le client va réagir quand je vais lui montrer l'objet. Ça, c'est fondamental. Après, il y a un côté financier. Mais on vit pour ces émotions-là. Une estampille et la cave est prête. Pour Vincent, le client, la surprise approche. Retour à Cognac pour le grand déballage de la cave à cigare en bois de chêne vieux de plus de 2000 ans. Ça fait exprès de mettre plein de scotch. Oui, oui. C'est incroyable. Incroyable. Elle est magnifique. C'est brut et en même temps, c'est raffiné. C'est plein d'élégance. C'est un travail de dingue. Ça va au-delà de mes espérances. Mais je m'en doutais. Je savais qu'avec toi, je ne pouvais être qu'elle vient de m'en surpris. En un tournement, Thierry a fait un heureux. Il doit maintenant terminer son grand projet commencé il y a deux ans, le coffret à Cognac aux cinq essences de bois précieux. À Paris, pour Bruno, le plus macier, c'est la course. Il doit retoucher toutes ses fleurs avant l'essayage des robes cet après-midi. Isabelle, il n'y a pas un souci, mais une petite... On a fait toutes les fleurs avec des queues. Donc, il faut qu'on les coupe. L'essayage a lieu tout à l'heure et il faut que j'y retourne le plus vite possible. Voilà. Ça, je coupe. Et ça, il ne leur faut pas. Donc, moi, je vais leur mettre un petit rond que Bruno va me découper. Ça fait un peu... Quoique, avec le pied. Ça, Bruno, juste, ça arrive souvent ce genre d'imprévu, là ? C'est le petit truc du dernier moment. On croyait que c'était... Tout était dans la poche, entre guillemets. Et bon, ben, voilà. Isabelle n'a que 2 heures pour reprendre les 30 fleurs. Tiens, tu l'as déjà. Alors, je t'ai fait 2 diamètres, un diamètre 20, un diamètre 16, en fonction des tailles. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien là, j'ai essayé... Quand on se dépêche, comme ça, les bêtises. La fleur, celle-ci, j'avais pas dû coller les pétales et... Tout est parti. Donc, je vais le refaire autrement. Il est tombé d'un coup de colle. Ah non, s'il te plaît. C'est facile. Et ça, c'est celle qui va en essayage. Voilà. Là, d'ici, d'ici 20 minutes, une demi-heure, ce sera sec et hop, on t'emballe et je pars. Bruno arrive juste à temps pour l'essayage qui a lieu dans les salons de la maison de couture. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? J'ai pas fait des petites fleurs. On a reçu la première robe avec des choses posées. On va aller proposer avec des petites finitions pour que vous puissiez les coudre plus facile. après, là, l'épaule, elle est plus plate. Pendant que les fleurs retouchées sont posées en urgence, Inès, 6 ans, joue le rôle de mannequin. bleu est trop fort, peut-être. On va le couper avec du rose. Ça donne un peu la chair de poudre, mais bon, maintenant, on commence à être habité, mais ça fait rien. À chaque fois, c'est toujours un plaisir. La robe sera vendue plusieurs milliers d'euros. Là, c'est juste dégodé, mais ça va pas la figer. C'est maintenant l'heure de vérité pour la 2e robe. Il n'y a rien qui te gêne ? Tu es confortable dans la robe ? Cours et reviens. Là, ça te chèque bien un peu. Il est très bien, le volume. Ah, voilà. C'est la seule chose qui les intéresse, nos petites filles. Où qu'elles soient dans le monde, la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir si la robe tourne. ça te gêne pas ? Mais j'aimais bien l'idée d'avoir Inès semble conquise. Ah oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle change sa forme de couleur. Mais tout le monde attend le verdict de Cordélia, qui voit la robe portée pour la 1re fois. Quand on a des pièces comme ça, des broderies pareilles, on a besoin de très peu pour le reste. Et c'est pour ça que c'est si important qu'elles soient si parfaites. Ouais, je suis très contente du résultat. Après, c'est à nous de les placer, ça c'est notre travail, mais je trouve que les fleurs en soi, elles sont très légères, elles ont un côté très vrai. Elles sont exactement ce qu'on attendait. Que dire de plus, rien à dire. Elles sont belles, et je trouve ça beau la manière dont vous avez traité les couleurs. C'est des îles. T'as pas besoin de lui demander de se positionner, elle fait ça très bien. Pour Bruno, le pari est gagné. Son bouquet final est une réussite. pour le plus grand plaisir d'Inès. En Suisse, deux mois ont passé. Charles le coutelier a presque terminé son couteau aux neuf dragons. mais là, peut-être qu'on trouvera un peu plus. Tout comme celui d'Hugo, son apprenti. OK. Qu'est-ce que vous allez chercher là, Charles ? On va chercher, essayer de trouver un joli morceau de bois pour faire le manche du couteau de Hugo. Ouais, c'est chouette quand même. Bon, il faudra finir encore un peu là, tu vois, faire un peu d'herbe, affiner un peu les branches. Bon, on va tâcher de voir un peu par là. Ah, tu vois, il est sentier. Entre le maître et son disciple, la complicité est installée. Non, mais il n'y a qu'un tronc, là. Il n'y a pas un gros morceau. Attends, on va aller voir la... Ah, ça, c'est du buis. Ça, par contre, c'est un très beau bois, un bois très dur. On va le garder, celui-là. On va le garder puisqu'il y a la maison pour voir. Dans les bois qu'il y a, Hugo, tu penses qu'il y a un bois qui peut marcher pour ton couteau, par exemple ? Ouais, j'aime bien le buis parce que c'est un bois plutôt clair et... Ouais, c'est nickel. Ça va court ? Ouais, ouais, pas vraiment. De retour chez Charles, Hugo va être le premier à découvrir son chef-d'oeuvre. Est-ce que tu pourrais montrer le couteau qu'il fait avec les dragons ? Le résultat est impressionnant. On va monter. Ça, c'est le premier flanc. Les neuf dragons ont été sculptés directement dans le titane. Ça, c'est la lame avec un dragon en 3D. Il est magnifique. Ben voilà, ça représente deux mois de boulot. Tu ne sors pas, après tu vois, tu as moins jamais. On est obligé de le remercier. Avant d'expédier le couteau au client, il reste une ultime étape. Là, ce sera la partie la plus délicate. Quand tu as l'aide de la matière, tu ne peux pas la rajouter, tu vois. À l'aide d'un microscope qui grossit 35 fois, Charles va devoir graver des détails de quelques millimètres directement sur les vis du couteau. Un détail d'un dixième ou même de deux ou trois dixièmes du millimètre, je vais te dire, il est vite parti avec une fraise ou même avec ce genre de caoutchouc diamanté. Voilà. Une nouvelle fois, la main de Charles n'a pas tremblé. Formidable ! C'est fini. C'est comme je dis toujours, de la barre d'acier au coup de chiffon final. C'est toujours moi qui ai la main dessus. Il a géré-clic en plus. Mais pour finir, il a quand même de la gueule. Voilà, encore un bébé qui s'en va. Charles rédige maintenant le certificat du couteau. Bon. Alors... Il est garanti à vie. Alors, flanc en titane de notre dragon. en médaille. Médaille. Les neuf dragons vont être expédiés à l'autre bout du monde. Un riche homme d'affaires chinois. À 80 ans, Charles vient de réaliser son plus bel ouvrage. Au Japon, Nathalie aussi est en train de réaliser une oeuvre hors du commun. C'est son dernier jour de compétition. Mais comme elle le craignait, ses outils n'ont pas résisté à la dureté du granit japonais. Je dois absolument terminer cette pièce. Toutes mes machines sont mortes. Je n'ai absolument plus d'outils. Donc, terminer une pièce dans un granit super dur sans outils. j'ai besoin de travailler encore deux heures pour finir ce coin-là. Pour terminer sa sculpture à temps, elle va devoir prendre tous les risques. sur cette machine-là, l'artiste qui m'a prêté sa machine, elle n'a pas de capot de protection. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai aucune machine. Ma seule solution, c'est ça. Si le fragment, il part, je prends le fragment dans mon corps à je ne sais pas combien de kilomètres heure. Donc, c'est sale d'op. tu prends un fragment dans le ventre, t'es mort. C'est vraiment un curieux, quoi. Pendant que les autres artistes emballent déjà leurs œuvres, Nathalie, elle, se lance dans un ultime combat. Let's go ! Pour rajouter à la difficulté, la pluie se met à tomber sur le chantier. 10 minutes avant la fin du chrono, seule avec les organisateurs, Nathalie finit épuisée. Terminée sous une pluie battante, plus personne. Chantier désert. Pause. Pause. Stop, j'arrête tout. Et du coup, elle prend une vie complètement différente. Après 12 jours de travail acharné, Nathalie peut enfin contempler son œuvre. C'est vraiment bien. là, elle prend un aspect sauvage. Elle prend un aspect sauvage, dramatique. C'est bien. Non, elle me plaît beaucoup. OK. Toutes les œuvres des artistes seront léguées à la ville qui leur a réservé une petite soirée d'honneur en tenue traditionnelle. avec beaucoup de vagues, et de haut et de bas et de tout autre chose. Et puis ça se termine sur une note extrêmement sympathique, joviale. Beaucoup de joie pour tout le monde, pour tous les artistes aussi. Je suis très heureuse d'être là. Malgré son épuisement, Nathalie a gardé toute sa joie de vivre. Thierry en est au stade des finitions sur le coffret à cognac en bois précieux. Là, c'est le présentoir des 5 verres qui seront dans cet écran. 2 de ce côté, 3 de l'autre. 2 ans de travail ont été nécessaires. Et tout doit être exceptionnel. Même les cognacs qui prendront place dans le coffret. La seule contrainte que j'ai donnée à cette marque, c'est de dire on veut un assemblage unique. On veut un cognac qui n'existe pas. Donc je laisse le maître de chais dans cette création. C'est dans un cadre somptueux que Thierry va présenter son oeuvre. Un chais de plus de 1000 mètres carrés rempli d'eau de vie centenaire. Nous y sommes. Après l'avoir vue en croquis, elle est superbe celle-ci. Le maître de chais est bluffé par le résultat. C'est splendide. Alors je suis parti, moi, sur ce que tu m'avais présenté, les croquis. C'est maintenant au tour de Thierry de découvrir les élixirs qui viendront sublimer son écrin. Ici, il y a 1400 différents taux de vie. Je suis allé en chercher 400 en rajoutant juste une petite proportion de ceux-ci. Ça te satisfait, on peut partir sur ça ? Si je suis satisfait. Non, non, c'est génial, c'est remarquable. Avec cette petite touche. Je demande que le client ait une émotion quand je lui remets un objet. C'est moi qui ai l'émotion aujourd'hui, je suis ravi. Thierry a trouvé les cognacs qui voyageront avec son coffret. Il compte aller en Asie pour faire découvrir son savoir-faire. Maintenant, il y a une autre étape, c'est de séduire les quelques collectionneurs que l'on va pouvoir rencontrer pendant cette période sur Hong Kong. A Paris, Bruno continue de faire vivre la tradition des grands fleuristes plumaciers. Voilà, par contre, voilà. Ça, c'est l'autre motif qui est là-bas. C'est des pièces magnifiques, hein ? Pour Charles Roulin, en Suisse, la relève est assurée. Lui, il a la grande chance à 14 ans de découvrir ça. Moi, j'ai découvert ça à 49 ans. Donc, il a 49 ans d'avance sur moi. Nathalie, enfin, se lance déjà sur de nouveaux chantiers hors normes. Alors, ça, c'est les prochains projets. Il fait 15 tonnes. Chacune à leur manière, en vivant leur passion, ses mains de maître perpétuent des savoir-faire d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501